bonjour à tous merci d'être présents pour cette réunion d'information qui commence tout de suite alors vous êtes nombreux déjà c'est génial on va attendre quand même quelques minutes histoire que les retardataires arrivent la particularité de cette réunion c'est que vous nous voyez vous nous entendez et nous on ne vous voit pas et on ne vous entend pas alors le moyen de communiquer avec nous c'est l'onglet questions que vous avez à votre droite vous pouvez rédiger vos questions Laura que vous voyez ici va se charger de les lire et de les diffuser au fur et à mesure alors comme vous allez être très nombreux il risque d'y avoir pas mal de questions il y a des choses qui vont vous intéresser des sujets qui vont vous intéresser plus que d'autres et donc vous verrez que quand vous poserez vos questions vous pourrez appuyer sur la petite flèche pour voter pour ces questions et donc nous dire quelles sont les questions qui vous intéressent le plus pour vous assurer que on y réponde tout simplement donc n'hésitez pas à lire les questions au fur et à mesure à voter pour les faire remonter pour s'assurer qu'on réponde aux plus importantes il y aura sûrement des sujets qui sont globaux donc voilà Laura va se charger de faire la modératrice si ça vous convient n'hésitez pas à nous dire les sujets qui vous intéressent nous allons parler ce soir du projet de vérinien et nous allons voilà je vais vous expliquer un peu ce dont quel sujet de la réunion mais on va peut-être attendre quand même deux trois minutes les les retardataires si ça vous convient alors à montpellier on a le quart d'heure montpellier 1 je suis pas sûr que dans l'un ce soit un quart d'heure on attendra pas un quart d'heure on va prendre deux trois deux trois minutes mais bon au moins laisser le temps à tout le monde d'arriver voilà marjorie et sandrine bonsoir donc on voit bien vos questions vous voyez comment ça se passe et donc vous voyez à gauche la petite flèche noire sur lequel il faut voter pour la faire monter et faire apparaître comme une une question qui vous intéresse même si c'est pas vous qui l'avez posé voilà on patiente encore une minute si ça vous convient merci voilà il ya pas mal de gens qui arrivent encore on va patienter quelques heures un petit peu on a déjà on est plus de 80 déjà mais on sera beaucoup plus tout à l'heure je pense des gens qui arrivent il ya beaucoup beaucoup d'inscrits donc on va répondre à tout ça alors au ligne il ya déjà une question sur le mode de financement on y répondra tout à l'heure c'est les questions normalement tout le monde va pouvoir avoir les réponses à ces questions au fur et à mesure des que les pages du diaporama vont avancer tout à fait on va vous dire tout ça mon 33 allez les gens qui ont trois minutes de retard déjà ils reprendront le truc en chemin alors pour rappel pour les nouveaux arrivants donc je suis pauline bonjour je travaille pour énergique nous avons un outil pour vous parler ce soir puisque vous savez qu'on peut pas se déplacer on est tous plus ou moins chez nous on peut vous pouvez nous voir nous entendre vous ne pouvez pas on ne peut pas nous vous voir et vous entendre voilà donc ça c'est très particulier pour nous parce qu'en fait on parle dans le vide sauf que à droite on a un onglet questions vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéresse à l'écrit on les voit laura va se charger de les aider c'est à dire de les poser au bon moment on essaiera de répondre à peu près à tout mais bon vous risquez d'être très nombreux donc ce que je vous propose c'est de voter sur les questions qui vous intéresse le plus pour les faire remonter pour vous assurer qu'on va y répondre voilà donc plutôt poser plusieurs fois la même question vous votez comme ça vous la faites remonter ça sera plus simple pour nous mais bon ne vous ne vous contraignez pas poser toutes les questions que vous voulez nous ça nous fera plaisir on est vraiment là pour ça voilà alors je vous propose de démarrer ben déjà je vais vous présenter les participants donc nous avons nicolas bonjour nicolas bonjour à tous les chefs de projet chez cnr et qui s'occupe de développer le projet de virilien tout à fait et puis nous avons l'aura aussi l'aura elle est chez nerfip et elle est chef de projet chez nerfip en charge du projet de virilien aussi et donc elle va s'occuper de gérer vos questions voilà et moi je suis pauline alors certains d'entre vous me connaissent j'ai vu des noms qui apparaissaient je suis chargée du service client et de toutes les échanges avec les investisseurs et donc c'est je vais animer un peu la réunion ce soir voilà alors de quoi va-t-on parler nous allons parler de cnr juste ça sera rapide parce que la plupart d'entre vous connaît mais on va quand même vous faire un petit résumé pour ceux qui sont pas trop familiers avec avec la compagnie nationale du rhône on va vous parler évidemment du projet de virilien on va vous parler de ce que c'est que le financement participatif l'engagement entre cnr et nerfip et surtout et puis d'énerfip aussi voilà donc on va vous expliquer la différence finalement entre cnr et nerfip puisque ce sont deux deux sociétés et deux outils totalement différents on va parler de la collecte parce que finalement c'est pour ça que vous êtes là ça vous je vais vous montrer comment investir et puis surtout à la fin il y aura un long temps de questions réponses voilà la réunion devrait durer à peu près si on n'est pas trop mauvais une heure voilà grosso modo j'espère que vous êtes devant vos ordinateurs vous êtes bien installés bien au chaud et on va démarrer alors nicolas raconte tout sur cnr bon je vais vous parler très rapidement de ce qu'est cnr la compagnie nationale du rhône et j'ai vu déjà dans les dans les questions que certaines personnes connaissaient la cnr en local donc effectivement la compagnie nationale du rhône ce qu'il faut retenir c'est que nous sommes le premier producteur français d'électricité 100% renouvelable aujourd'hui est également le deuxième producteur français d'électricité historiquement comme son nom l'indique la la cnr était était plutôt sur la partie production d'hydroélectricité sur 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 le rhône et depuis le début des années 2000 la cnr s'est développée sur d'autres moyens de production d'énergie renouvelable toujours 100% renouvelable avec de l'éolien un peu partout sur le territoire en france et du photovoltaïque donc principalement sur des grandes centrales au sol comme le projet de virilien dont on va parler aujourd'hui alors là peut-être la particularité la cnr ainsi on doit si on doit la différencier des autres producteurs d'énergie c'est elle réside dans son statut puisque la cnr ont déjà est une entreprise majoritairement publique c'est une société anonyme d'intérêt général c'est la seule en france à avoir ce statut là et donc qui lui confère un statut très particulier cnr a été créé en 1933 et depuis 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 lors concessionnaire du rhône et donc à cette cette vocation à à produire de l'électricité renouvelable à partir des éléments naturels que sont que sont l'eau le vent et le soleil donc parmi si on regarde un petit peu dans l'actionnariat de cnr je disais que cnr était majoritairement publique elle est effectivement la caisse des dépôts un qui est un acteur un acteur important et est également un certain nombre de collectivités locales et notamment la région verne renal et le département de l'un qui sont actionnaires de cnr voilà et nous avons un acteur un acteur industriel qui est qui est notre notre actionnaire de référence et qui est le groupe engie voilà là dessus ce que je pouvais dire alors en local on parlait tout à l'heure des personnes qui connaissaient bien cnr en local donc cette petite carte simplement pour vous vous montrer le le champ d'action de cnr sur sur le territoire du haut rhône puisque nous avons des équipes dans la direction territoriale de belay qui sont qui travaillent sur cette portion du rhône entre on va dire là la frontière suisse et et l'amont de la ville de lyon et où nous avons un certain nombre d'installations que ce soit des grandes centrales hydroélectriques des barrages des canaux qui ont été aménagés au cours au cours du dernier siècle et plus récemment l'apparition de de nouveaux projets notamment le parc photovoltaïque de ville bois qui a été le premier parc photovoltaïque dans le département de l'un qui a été mis en service en 2019 et et donc aujourd'hui nous allons parler du projet de virilien qui est donc le deuxième le deuxième à voir le jour dans le département de l'un et et donc qui est situé voilà au juste au sud de de la ville de belay entre entre brun c'est virilien merci d'aller raconte nous tous sur le projet de virilien du coup voilà alors avant c'est quelques petits rappels pour ceux qui sont peut-être un peu moins familier de ce qui est une centrale photovoltaïque je vais pas rentrer dans le détail physique de ce qu'est le silicium les semi conducteurs etc je pense que voilà on n'est on n'est pas là pour ça mais simplement vous avez des vidéos pour vous expliquer sur le site internet des dessins animés qui sont vachement bien faits ils sont très bien en fait donc je vous invite à aller les regarder non simplement voilà pour avoir les quelques éléments en tête se rappeler que sur une centrale photovoltaïque vous avez des panneaux solaires bien entendu qui permettent de transformer les radiations solaires en un courant continu ces panneaux sont installés sur des structures en acier généralement qui sont directement ancrés dans le sol ces chaînes de modules ensuite sont connectés entre elles jusqu'à des boîtes de jonction voilà avec ensuite des câbles qui sont qui sont enterrés jusqu'à jusqu'à des postes de conversion des postes de transformation dans lesquels on va retrouver les onduleurs qui permettent de passer donc d'un courant continu à un courant alternatif pour un petit peu de un petit peu de technique quand même et et derrière vous allez avoir les transformateurs qui permettent eux d'élever la tension au niveau de la tension du du réseau public d'électricité et et voilà et enfin vous avez le point de livraison qui lui est la limite finalement entre ce qu'on va produire la centrale photovoltaïque et le réseau public d'électricité et ensuite la connexion se fait voilà soit sur un poste un poste source soit directement sur un réseau haute tension à proximité ce sont des installations qui sont entièrement sécurisés vous avez une clôture qui sécurise le tout avec de la surveillance et puis un cheminement de pistes qui permet d'accéder aux différentes installations voilà et la petite image que vous avez sur la droite c'est justement le le parc photovoltaïque de ville bois récemment mis en service qui est à peu super j'en profite parce qu'il ya eu plein de nouveaux arrivants nicolas donc je répète pour ceux qui ne sont pas arrivés on vous voit pas on vous entend pas on vous lit donc n'hésitez pas à poser des questions à droite dans les questions et n'hésitez pas à voter pour faire remonter les questions qui vous intéressent que vous n'avez pas posé mais qui ont été posé voilà je m'arrête là vie d'un parc photovoltaïque donc c'est une très bonne question aujourd'hui les parcs photovoltaïques sont sont mis en service et exploité pour une durée de 30 ans sachant que voilà c'est calé sur la durée de vie qu'on peut constater des panneaux solaires donc voilà 30 ans donc ce projet de virilien voilà la petite carte qui le localise donc on a dit qu'on était au sud de la commune de belay sur un secteur finalement assez assez connu de cnr puisque nous sommes à proximité d'une usine hydroélectrique de prince virilien également au sud de l'installation du port de virilien c'est un projet dont on parle depuis bientôt cinq ans voilà la première fois que nous en avons parlé avec la mairie de virilien à l'époque c'était en juin 2016 et ensuite se sont suivis un certain nombre d'étapes qui sont des étapes obligatoires on va dire dans la le cheminement et l'instruction de ce type de dossier c'est des instructions qui sont relativement longues avec des études environnementales déjà qui ont été menées sur sur environ un an une instruction de permis de construire qui elle a duré un petit peu moins d'un an aussi et qui a fait l'objet d'une enquête publique pour recueillir notamment l'avis l'avis des riverains sur ce projet voilà donc le permis de construire a été obtenu à l'été 2018 c'était la première étape dans le déroulement et l'instruction de ce dossier la dernière étape et celle qui est très importante pour nous producteurs de d'électricité c'était la possibilité de vendre les mégawattheures produits par cette centrale à un certain prix et ça ça se passe en fait par un mécanisme d'appel d'offres qui est qui est lancé par le le gouvernement est commandité par la commission de régulation de l'énergie et qui permet aux porteurs de projets de candidater avec des projets photovoltaïques à un certain tarif et donc de pouvoir vendre si les projets sont désignés lauréats donc vendre ces mégawattheures à un certain tarif donc donc ça c'est vraiment la dernière étape comme je l'ai dit et donc le projet a été désigné lauréat en février 2019 a donc un appel un appel d'offre de la commission de régulation de l'énergie merci alors plusieurs questions on a plusieurs questions concernant les panneaux et ça viendra vraiment à la diaporama suivante tout sera détaillé et si vous en avez d'autres n'hésitez pas à voter pour qu'elle puisse remonter aussi donc quelques quelques petits éléments techniques voilà donc là on voit d'ailleurs sur la droite un photomontage le parc n'est pas encore construit il vient les travaux viennent tout juste de commencer là donc on est on est vraiment là au tout début du chantier la clôture vient d'être posée et on est en train d'acheminer les structures pour pour les installer donc voilà quelques éléments techniques vous avez aussi le plan d'implantation peut-être pas très lisible comme ça mais simplement voilà ça vous donne une idée de du nombre de structures et de la et de la taille que ça peut ça peut représenter donc on est sur une surface de 4,6 hectares avec une puissance installée de 3,8 mégawatts crête ce qui fait environ 12 900 panneaux et pour une production équivalent à la consommation de plus de 2000 habitants voilà et donc un coût d'investissement qui représente à peu près 2,5 millions d'euros et voilà donc ça c'est peut-être à à corréler à la campagne de financement participatif qui porte à peu près sur sur 10% de cet investissement en dessous voilà vous avez un petit calendrier du chantier simplement pour pour dire que voilà le chantier a démarré en mars 2021 et qu'il est prévu que la mise en service soit faite en septembre avec voilà les derniers travaux de raccordement au printemps vous allez avoir tout ce qui est la mise en place des structures en acier et le montage des modules et donc et donc fixe pas de tracker voilà ce sont effectivement des structures fixes parfois on peut on peut voir des centrales photovoltaïques sur des avec des panneaux sur structures mobiles qui permettent de suivre la course du soleil au cours de la journée là ce n'est pas le cas ce sont des panneaux qui sont installés sur des structures fixes c'est voilà pour différentes raisons aujourd'hui il ya de moins en moins en fait de d'installation sur structures mobiles pour des raisons de maintenance qui sont qui compliquent forcément un petit peu les choses et et finalement on est sur des installations qui produisent très bien aussi avec avec des structures fixe alors on a des questions qui concerne justement la fin du parc et le démantèlement et le recyclage des panneaux si on a plus d'informations voilà alors comme je l'ai dit donc le le parc va produire pendant une trentaine d'années à la fin nous nous avons pris l'engagement dans le cadre de notre permis de construire de démanteler entièrement le parc ça c'est un engagement qui est pris au cas où on décide de finalement de d'arrêter la production au bout de 30 ans mais on a aussi la possibilité de prolonger la durée de vie du parc en remplaçant par exemple une partie où l'ensemble des modules photovoltaïques ça c'est possible un bien sûr au bout des 30 ans pour ce qui est du recyclage des panneaux c'est une question qui revient qui revient très très souvent et c'est normal parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup polémique sur le photovoltaïque aujourd'hui on est capable de recycler on va dire de valoriser de revaloriser les panneaux solaires à plus de 95% puisque le process de recyclage du silicium et des et des panneaux solaires est aujourd'hui relativement bien maîtrisé on a d'ailleurs une usine de recyclage en france qui a été ouverte il doit y avoir deux ans maintenant c'est l'usine de rousset dans le sud de la france qui qui est chargée de récolter tous les panneaux qui arrivent en fin de vie de les recycler donc de séparer tous les matériaux le verre le silicium les cadres en alu les câbles etc et donc de ensuite les les revaloriser les renvoyer vers les différentes chaînes de production et participer également à la production de nouveaux panneaux solaires ou pour d'autres usages on a une autre question du coup concernant les panneaux de romain qui nous demande à combien est évalué le démantèlement d'un tel parc par rapport à la taille de vérinien c'est alors c'est une c'est une très bonne question en fait le démantèlement il n'est pas il n'est pas très coûteux en soi puisque on l'a dit il n'y a pas de n'y a pas d'ancrage particulier et pas de fondation sur ces sur ces installations ce qu'on considère aujourd'hui c'est que déjà les les panneaux le recyclage des panneaux est déjà préfinancé ça c'est une éco contribution qu'on paye quand on quand on achète un panneau solaire au même titre que que une machine à laver n'importe quel électroménager donc ça c'est déjà préfinancé il n'y a pas de il n'y a pas de surcoût au moment où on va devoir recycler les panneaux c'est déjà une première chose et s'agissant des structures en acier le démantèlement est relativement simple puisqu'il s'agit simplement de retirer les structures et finalement ce dont on se rend compte c'est que la revalorisation c'est à dire la revente de tous ces matériaux vient compenser le coût du démantèlement voilà on est on n'est vraiment pas sur des sur des coûts astronomiques comme on peut voilà on peut le penser sur d'autres 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 types de production d'électricité voilà le démantèlement des éoliennes c'est une autre une autre question le démantèlement dans le cadre de centrales nucléaires c'est encore une autre question et c'est il n'y a pas encore de réponse d'ailleurs beaucoup plus conséquent mais mais pour ce qui est du photovoltaïque c'est assez bien maîtrisé et le terrain il est c'est un terrain de c'est un air j'imagine ça fait partie des terrains de la concession oui effectivement le terrain en fait j'en ai pas parlé effectivement un petit peu l'historique on est sur le domaine concédé de la cnr donc c'est un c'est un terrain qui a servi historiquement à différents usages pour les travaux qui ont été réalisés sur le rhône en tout cas sur le canal de dérivation puisque ici on est on est sur le long d'un canal de dérivation à la fois au début des années 80 pour les travaux de l'usine hydroélectrique mais également un peu plus récemment pour tout ce qui est tout ce qui a été relatif aux installations du port de vérinien et la construction de l'écluse aussi puisqu'on a on a on a un port avec une double double écluse juste à proximité qu'on voit sur cette sur cette image d'ailleurs à droite de l'écran donc voilà c'est une c'est une zone de dépôt de matériaux qui a servi de zone de chantier successivement et qui était aujourd'hui une zone délaissée on a un agent qui nous demande si le parc est sécurisé tu as dit tout à l'heure que du coup la clôture est venu être mise en place et qu'il y avait une surveille un processus de surveillance qui était mis aussi à la contribution tout à fait vous avez un voilà un portail d'accès qui est sécurisé des des caméras vidéo surveillance qui qui sont qui portent sur les postes électriques notamment mais également sur 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 l'ensemble du parc et vous avez une supervision qui est réalisée par par nos équipes de cnr qui travaillent au siège social de lyon et donc qui qui vérifie que tout est en ordre et à chaque fois qu'il y a une une intrusion ou ou un problème sur un onduleur sur les installations les équipes sont prévenues en temps réel et et donc interviennent rapidement sur sur site il ya deux autres questions qui sont intéressantes me semble-t-il et qui qui pour moi sont un peu pareil mais c'est en c'est en fait non pas du tout bon j'ai dit l'étis pardon c'est les sur les risques d'abord est ce qu'il ya des risques d'inondations puisqu'on est aussi près du fleuve alors pas sur sur ce projet non pas tellement on est on est sur un niveau le terrain naturel est assez élevé donc on n'a pas de risque de d'inondations et surtout on est sur un canal de dérivation comme on l'a dit donc c'est des c'est des secteurs sur lesquels le les crues sont assez bien maîtrisé quoi qu'il en soit ce qu'on fait en général et ce qui est fait systématiquement c'est que les structures sont sur élevé que en cas de en cas d'inondation il ya une coupure qui est faite sur sur les installations et et ensuite et ensuite après l'événement de cru on peut on peut rétablir la connexion sans aucun problème et il ya des assurances de toute manière en cas de l'assurance évidemment de pour les dégâts le bris de machine mais aussi de pertes d'exploitation bien sûr des investisseurs potentiels et il ya une dame qui a posé aussi une question sur le sur l'inclinaison des panneaux et sur le fait que ça puisse potentiellement éblouir les gens qui passent à proximité j'imagine qu'il ya des études qui sont faits oui alors alors non les panneaux n'éblouissent pas les les passants on va dire les personnes qui passent à côté la question qui peut se poser en revanche c'est sur l'éblouissement des pour tout ce qui est aéronautique et il se trouve qu'on est à proximité d'un aérodrome qui doit être l'aérodrome de belay périlleux si je ne me trompe pas pour laquelle on a été effectivement obligé de réaliser une étude de réverbération pour éviter que effectivement les pilotes soient soit gênés donc il n'y a pas de il n'y a pas de gêne particulière qui a été qui a été observé et donc et donc c'est des choses qui font partie finalement aussi des études dans le cadre de l'instruction des dossiers et donc pour les passants et les gens en voiture les coureurs les vélos et tout ça c'est ça peut se pas prendre non maintenant c'est c'est voilà en général et les rayons du soleil sont plutôt réfléchis vers le haut ce qu'on peut avoir c'est un léger effet de de réverbération au niveau des cadres et encore une fois c'est très très limité vous n'avez pas de route directement à proximité de ce de ce parc en tout cas de route passante c'est pas des c'est pas des sujets qui sont problématiques très bien question on passe à la suite alors il y a une question qui a eu trois votes jean-claude nous demande s'il ya des cultures qui pourraient être possibles à l'ombre des capteurs alors c'est une très bonne question qui qui est vraiment un sujet d'actualité puisque aujourd'hui on parle beaucoup de d'agrivoltaïsme et d'essayer de concilier concilier les usages entre la production d'électricité renouvelable et le monde de l'agriculture alors il sait des sujets qui sont très précis il faut il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que ben on a vu un peu de tout tout et n'importe quoi sur l'agrivoltaïsme l'idée étant que si on si on réfléchit à un projet de ce type là oui c'est possible par contre l'installation photovoltaïque doit répondre à un besoin de la culture que vous avez en dessous donc c'est le cas par exemple dans le sud de la france vous avez des des installations solaires qui sont mises au dessus de de vignes pour éviter d'avoir à certaines périodes trop d'ensoleillement et que le raisin arrive trop à maturité ça ça peut être un problème pour certaines certains cépages par contre voilà pour ce qui est des centrales photovoltaïques au sol c'est vraiment des choses qui sont vraiment dissociés on a eu les on nous on a fait l'expérience si de planter enfin de faire des plantations de plantes médifères de récolter les graines à ce genre de choses c'est possible par contre de là à faire des cultures classiques c'est pas encore à l'ordre du jour mais il ya beaucoup de beaucoup d'innovation sur sur cette question là on propose d'avancer un peu parce que en fait il est déjà ça fait déjà une demi-heure et on n'a pas fini encore la présentation alors si vous voulez n'hésitez vraiment pas à lire toutes les questions qui sont déjà posées et à voter dessus comme ça au moins on peut on peut les faire remonter rapidement et bien les voir pour y répondre ouais à la fin de la présentation je me permets de faire un tout petit peu avancé pour pas que ce soit trop long parce que je pense que si ça dure deux heures je serai ça vous intéressera plus à la fin juste quelques mots peut-être sur le financement participatif chez cnr parce que je sais que vous en avez fait pas mal oui voilà je vais aller très vite dessus effectivement c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et nous on avait le souhait à la cnr de de faire bénéficier aux riverains du rhône et aussi riverains de tous nos projets de bénéficier d'une partie des retombées économiques liées au projet d'énergie renouvelable donc ça allait vraiment dans cette dans cette tendance là vous voyez il ya des chiffres on a une petite dizaine de projets qui ont déjà fait l'objet de campagne de financement participatif qui ont à chaque fois très bien marché il ya un total de plus de 5 millions d'euros qui a été qui a été levé via ce biais là et donc l'un des derniers en date c'était donc le projet de ville bois en 2019 pour lequel voilà le les 300 mille euros ont été élevés en quelques jours seulement c'était voilà c'était c'était plutôt une réussite et en général ça marche bien et pourquoi nrfib alors nrfib donc on a on a expérimenté je crois pour la première fois pour notre première campagne de financement le de travailler avec nrfib ça a également très bien fonctionné c'était à l'époque pour un projet de parc éolien en ardèche et voilà et depuis on a on a continué ce travail ensemble et nrfib c'est il faut bien le l'entendre là on va on va parler aussi la distinction entre les deux mais nrfib pour nous c'est un intermédiaire entre vous potentiel investisseur et et nos projets de centrales photovoltaïques et de parcs éoliens ce n'est pas une banque non plus voilà il ya un intermédiaire un partenaire bancaire avec nr avec lequel nrfib travaille et qui pauline vous détaillera je pense ces aspects là et donc nrfib est aussi spécialisé dans la transition énergétique et c'est la raison pour laquelle cnr s'est tourné vers 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 eux je me permets de répondre à la question de robert sur le plafond de collecte donc vous vous avez vu que sur ces slides on vous explique que l'objectif de la collecte de virilien c'est 270 mille euros et que le plafond c'est à dire la somme maximale qu'on pourra collecter sera 320 mille euros c'est important parce que on peut pas collecter l'ensemble du budget du projet chez les chez les investisseurs tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher que de faire un emprunt bancaire ou d'utiliser des fonds propres donc il faut garder l'équilibre financier du projet et il faut trouver une somme qui est raisonnable entre les deux entre ce que nous on souhaite mettre à disposition des investisseurs évidemment le plus possible mais à côté l'équilibre du projet l'équilibre financier du projet voilà on va rentrer un peu dans le détail si vous voulez bien sur énerfip en particulier sur la collecte ensuite donc comme vous l'a expliqué nicolas énerfip c'est l'intermédiaire juridique entre vous les particuliers et cnr nous on est une plateforme de financement participatif dédié uniquement aux énergies renouvelables donc notre notre travail c'est de trouver des projets d'énergie renouvelable les analyser s'assurer de leur solidité à la fois financière technique etc pour vous les proposer et pour vous permettre d'épargner dans ces projets et par là même de devenir acteur de la transition énergétique et donc ça c'est vraiment notre identité c'est à dire que nous on a créé énerfip en se disant qu'est ce qu'on peut faire pour que les gens deviennent acteurs de la transition énergétique et bien grosso modo on on s'est dit que d'abord il fallait informer les gens et faire la pédagogie et sensibiliser les leur permettre de connaître les énergies renouvelables et les outils de transition énergétique parce que finalement si on connaît pas on peut pas participer tout simplement donc là une réunion comme ce comme celle de ce soir c'est typiquement le genre de choses qu'on va proposer pour vous permettre de monter en compétence sur le photovoltaïque sur cnr sur l'épargne aussi on va parler un peu finance et puis on va on s'est aussi dit les gens veulent devenir veulent agir veulent du circuit court alors ils réfléchissent évidemment à économiser leur consommation d'électricité ou d'eau par exemple vous faites attention peut-être à vos achats de légumes que ce soit des légumes de saison on évite la salade de tomates à noël on essaie tous de le faire on ferme l'eau quand on se lave les dents enfin voilà on a tous des petites actions alors certains ont plus que d'autres chacun fait ce qu'il peut mais on s'est dit il y a quand même un grand domaine qui passe à la trappe de tout ça c'est l'épargne finalement notre épargne elle est à la banque puis on sait pas trop quoi elle sert alors de temps en temps on essaie de lui donner un peu de sens mais c'est toujours très compliqué et en travaillant dans les énergies renouvelables on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une volonté des riverains de participer aux projets à côté de chez eux et c'est normal enfin c'est de l'économie ultra locale c'est des emplois qui sont non délocalisables c'est des choses qui sont vraiment à côté de chez soi et en plus c'est de l'énergie durable c'est de la transition énergétique et donc là c'était du circuit court appliqué à l'épargne et c'était un moyen pour vous de dire ben mon épargne j'investis dans un truc qui est à côté de chez moi et qui a du sens et donc je flèche mon investissement et donc énergie c'est ça c'est devenir acteur de la transition énergétique en utilisant son épargne pour pouvoir soutenir des projets d'énergie renouvelable voilà en quelques chiffres on va très vite mais c'est pour vous expliquer qui on est nous on existe depuis cinq ans c'est la date qui a permis qui a autorisé le financement participatif en France donc on ne peut pas être plus vieux que ça on a été créé 15 jours avant le passage de la loi autorisant le financement participatif et depuis on a on a financé 225 projets un peu plus je pense on a collecté 90 millions d'euros on a une communauté de 25 000 membres et on est 19 salariés alors le siège social est à Montpellier moi je suis à Montpellier Laura aussi mais certains d'entre nous sont à Chamonix à Albi à Bayonne ou à Paris en fonction de là où sont leurs familles et de et des et on croit tous beaucoup en ce qu'on fait en fait l'objectif c'est quand même de vous faire participer à cette transition énergétique et pour ça CNR est un beau partenaire parce que parce que c'est aussi leur objectif c'est de 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 permettre aux riverains de participer à leur projet on propose de Jocelyne et apparemment de bien d'autres personnes alors la présentation on va pas vous l'envoyer mais sera disponible sur youtube donc elle sera entièrement disponible avec les questions les réponses la présentation donc il n'y a aucun souci pour ça exactement alors il y a quand même un cadre réglementaire je vais pas m'attarder mais je voulais vous en parler parce que nous on est agréé de l'autorité des marchés financiers ce sont les gendarmes de la bourse donc comme vous l'a expliqué Nicolas on n'est pas une banque d'accord l'argent ne passe pas par nous vous le faites passer ils partent de chez vous pour aller au projet de virilien nous on n'est pas on touche pas l'argent en revanche on est conseillé en investissement participatif et on est là pour vous vous aider à faire vos investissements donc vous verrez que sur la plateforme il y a des projets pour lesquels par exemple vous ne pourrez pas investir parce que votre profil d'investisseur n'est pas tout à fait cohérent avec ce projet là donc on est immatriculé à l'oréas enfin voilà on a vraiment une on a une existence réglementaire qui est hyper importante parce qu'il ya des arnaques parce qu'on a un site internet que vous pouvez venir nous voir au bureau quand vous viendrez en vacances à la grande mat mais que bon a priori on se voit pas souvent surtout en ce moment donc voilà c'est important pour vous pour nous de pouvoir vous dire que on est agréé par l'autorité des marchés financiers même si j'imagine que la caution cnr et le fait qu'on ait travaillé plusieurs fois avec eux et c'est déjà pas mal voilà pour cette collecte obligation simple ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez faire un prêt au projet donc vous pouvez lui prêter de l'argent au projet de virilien et en échange vous récupérerez des intérêts et du capital alors une obligation c'est quoi c'est donc un prêt en échange d'un taux d'intérêt qui va être fixe que je vais vous dire tout à l'heure et d'une durée qui sera fixe aussi ça veut dire que vous savez précisément à quelle date vous allez toucher vos intérêts et à quelle date vous allez toucher votre capital et quel sera le montant de vos intérêts donc il n'y a aucune incertitude c'est extrêmement fixe c'est exactement comme quand vous empruntez à la banque pour acheter une maison mais là vous êtes la banque la banque elle sait exactement à quel moment vous allez rembourser quelle part de capital quelle part d'intérêts voilà c'est pareil ok la particularité d'une obligation simple c'est qu'elle est cessible donc vous pouvez la vendre à votre voisin à votre cousin parce que dans deux ans vous avez envie de vous acheter un vélo électrique vous pouvez tout à fait vendre vos obligations pour récupérer votre capital cependant il y a un risque de ne pas trouver d'acheteurs au moment où vous avez envie de vendre donc il vaut mieux se dire que les fonds sont bloqués pendant la durée du prêt comment ça fonctionne en fait une collecte en obligations au milieu il ya la société projet c'est à dire la société du parc photovoltaïque de virignan cette société projet elle appartient à 100% à cnr qui est le porteur de projet et vous vous allez prêter vos fonds donc les obligations vont être sur la société du projet il y aura peut-être des collectivités aussi je l'ai mis mais de par exemple la mairie du virignan la glo je sais pas qui toutes les collectivités pourront investir aussi donc vous avez vous investissez vraiment directement dans la société société projet vous n'investissez pas dans cnr cependant ça appartient à 100% à cnr donc la garantie cnr est présente dans le sens où c'est toujours auprès d'eux enfin la société leur appartient ok j'espère que j'ai été clair là dessus c'est le principe des obligations ensuite cette collecte elle a un calendrier elle a des phases donc depuis le 23 mars la collecte est en ligne vous pouvez la voir aujourd'hui on discute on s'informe à partir du 26 avril des habitants de la collectivité de la communauté de communes de buger sud pourront investir du 26 avril au 10 mai ça leur sera réservé pourquoi parce que l'intérêt c'est quand même de favoriser au maximum l'investissement riverain et qui dit riverain faut que ce soit le plus près possible donc on laisse le temps aux habitants de la communauté de communes de buger sud d'investir à partir du 10 mai tous les habitants du département de l'un et des départements limitrophes pourront investir dans la limite des places disponibles c'est à dire que si on atteint le plafond dont je parlais tout à l'heure au 12 mai et bien le 20 mai vous ne pourrez pas investir il n'y aura plus de place d'accord cependant à partir du 10 mai c'est ouvert à toutes aux départements de l'un et puis l'isère le jura le rôle la sonne et loire la savoie et la hausse d'ailleurs pauline il ya valérie qui nous pose une question qui concerne plus les collectes à mon avis qui sont ouvertes à tous elle nous dit qu'elle a déjà essayé d'investir sur un projet mais que ça a été clôturé très rapidement et elle voulait savoir même si c'était pour nous notre succès et du coup un peu un bon point pour pour énerfip c'est à nous demander s'il faut une meilleure connexion après ça il ya alors alors un projet comme voilà ouais c'est ça sur un projet comme celui ci je pense pas que le 26 avril à midi et demi la collecte se sera complète pourquoi parce que la somme est quand même conséquente et qu'on ne s'adresse qu'à la communauté de communes de buger sud donc la communauté énerfip n'est pas encore ultra répandue sur cette zone ultra précise suffisante pour trouver autant d'investissements à partir d'une mai c'est vrai que ça va aller plus vite surtout que par exemple il ya leur bonne donc tous les habitants de lyon donc il est certain que chez énerfip quand on a envie d'investir il vaut mieux se connecter à l'ouverture de la collecte maintenant on a certaines collectes qui sont ouvertes à toute la france qui s'adresse donc à des gens qui ont rarement des collectes réservées par exemple à paris ou dans les dans les départements qui sont un peu excentrés qui n'ont pas trop de départements limitrophes et donc quand la collecte est ouverte à tous il y a souvent un engouement assez important ceci dit c'était vrai pour planaise aussi la première collecte avec cnr donc il faut toujours se connecter au début c'est ça maximise les chances en l'occurrence on a appris de la dernière collecte qui est partie en quatre minutes pour le coup c'était vraiment très très rapide tu te souviens le montant que c'était l'horreur c'était un gros montant par contre je me souviens plus exactement c'est ouais mais c'est parti très vite et quatre minutes c'était vraiment course à générer beaucoup de frustration on va limiter le montant maximum d'investissement les deux premières heures après les ouvertures de ces collectes voilà pour essayer de laisser la place et la chance à tout le monde d'investir mais c'est un fait chez nous ça va ça peut aller très vite ceci dit là le 26 avril on devrait tranquille le 10 mai ben il faut pas trop tarder quoi c'est sûr que le 30 ça je doute que la collecte aille jusqu'au 31 d'ailleurs avec cnr les collectes ouvrent à 9 heures le matin et quand ça ouvre à une autre catégorie de personnes par exemple aux habitants des départements et des départements limitrophes ça ouvre aussi le 10 mai à 9 heures alors que la plupart enfin la quasi totalité de nos autres collectes avec les autres porteurs de projet en général c'est midi et demi donc il faudra bien faire attention sur la page projet il ya les heures indiquées vous pouvez du coup vous connecter avant pour rafraîchir la page si jamais vous pensez que ça risque de partir assez rapidement c'est ça faut pas oublier voilà alors ensuite la collecte en elle même finalement c'est ça qu'on veut savoir le rendement il est de 5% brut par an je vais revenir sur les impôts donc 5% brut par an que vous allez toucher tous les ans et la maturité de 4 ans et vous récupérez votre capital à la fin des quatre ans donc pendant quatre ans tous les ans à date anniversaire vous recevez vos intérêts que vous recevrez net d'impôts parce que vous allez être prélevé à la source et au bout des quatre ans vous récupérez votre dernière annuité d'intérêts et votre capital ok ça ce sont les obligations simples sur un projet qui est assez sécurisé puisqu'on parle de cnr on parle d'un tarif d'achat garanti pendant 20 ans par edf et on parle d'un projet qui est en cours de construction donc il est purgé de tout recours on est sûr qu'il va sortir et qu'il va produire de l'énergie ça me fait le la liaison assez bien sur cette diapo qui est la moins drôle de toute la de toute la présentation mais je suis obligée d'y passer on va parler risque et fiscalité c'est pas très intéressant bon les frais c'est important il y en a zéro jamais quel que soit votre investissement vous pouvez investir changer d'avis récupérer vos fonds vendre vos obligations les récupérer investir dans un nouveau projet il n'y a jamais de frais sur la plateforme la totalité de ce que vous investissez va dans le projet ok ensuite les risques alors c'est très important de parler des risques parce que quand vous avez quand vous épargnez à partir du moment où vous placez votre épargne vous prenez un risque le seul placement qui n'est pas risqué c'est le livret a parce qu'il est garanti par l'état tous les autres ont sont risqués si vous mettez l'argent sous votre matelas et que votre maison brûle vous perdez votre épargne si vous investissez dans une assurance vie elle va monter puis parfois elle va descendre puis elle va remonter puis elle va redescendre vous pouvez perdre votre capital d'ailleurs pauline il ya gilles qui nous pose la question peut-on souscrire dans le cadre d'un contrat d'assurance vie non 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 ça n'en fait pas partie monsieur ce sont des obligations simples qui ne peuvent être souscrites que à partir d'énerfip parce que même les pea pme ne peuvent pas participer puisque cnr n'est pas une pm voilà donc non vous pouvez pas investir donc c'est vraiment c'est il ya toujours des risques quel que soit votre investissement à part le livret a là en l'occurrence la risque de perte en capital comme je vous le disais elle est très restreinte parce qu'on parle de cnr parce qu'on parle d'un projet qui est en cours de construction et que donc il ya quasiment et d'un tarif garanti par EDF donc quasiment aucune chance que le projet sorte pas à moins d'un truc catastrophique mais je vois pas ce qui pourrait arriver pour que le projet ne sorte pas et donc qu'ils ne produisent pas d'électricité la risque de destruction de matériel on parlait des inondations ça peut être une tempête une pluie de grêle ou un là c'est pas grave puisque il ya face pas grave ça ne vous impacte pas puisque vous n'avez il ya des assurances bris de machine et perte d'exploitation donc ça ne rentrera pas en compte puis de toute manière même si c'est l'année prochaine dans quatre ans pour récupérer votre capital ça aura été réparé ça ne posera pas de problème les risques de juridiques et fiscaux ils peuvent arriver pourquoi parce qu'il peut y avoir par exemple un changement de gouvernement dans les quatre prochaines années et s'il ya changement de gouvernement il peut y avoir changement de fiscalité s'il ya changement de fiscalité ben la fiscalité peut par exemple augmenter de manière vraiment très et donc vous ça vous rapporte moins en termes juridiques l'exemple c'est par exemple un nouveau gouvernement qui interdit à EDF d'acheter l'électricité photovoltaïque de manière rétroactive alors là ça serait la cata là pour le coup vous pourriez perdre votre capital cependant c'est peu probable parce que quand même arrêter d'acheter l'électricité des énergies renouvelables en ce moment ça serait quand même absolument fou et en plus une loi rétroactive c'est quand même très compliqué à mettre en place ça n'arrive quasiment jamais donc c'est peu probable voilà donc les risques ils existent il peut y avoir des risques systémiques imaginer dans les quatre prochaines années EDF qui fait faillite qui n'achète plus l'électricité alors dans ces cas là bas d'abord on aura d'autres problèmes que celui-ci je pense si EDF fait faillite dans les quatre prochaines années mais en plus de ça moi personnellement j'utiliserai toujours mon lave-linge j'ai deux enfants je vais pas faire la lessive à la main ni la vaisselle d'ailleurs et donc on aura toujours besoin d'électricité et donc il cnr trouvera probablement un autre acheteur de l'électricité si c'est pas EDF ça sera quelqu'un d'autre donc les risques sont ultra limités même si il faut bien intégrer qu'ils existent alors pauline on a des questions mais qui concerne la maturité et les taux on a fabrice qui nous demande enfin qui nous dit que justement aujourd'hui on propose un taux à 5% sur quatre ans mais qu'apparemment le jour de l'ouverture du neutre collecte il y avait 5 que c'était 5% annoncés et le jour j s'est passé à 4 et demi sur les quatre ans et du coup il demande ce qu'il en sera pour pour la collecte de vie non là c'est 5% les documents sont signés enfin ça bougera pas de ça ça bougera pas je vois pas de quel collecte vous parlez monsieur mais et catherine nous pose une question sur sur la maturité qui concerne aussi beaucoup de monde parce qu'elle a été beaucoup votée elle demande si en fait on peut rester plus de quatre ans aux mêmes conditions après après les quatre ans de maturité c'est une excellente question et bien non en fait vous avez une la durée elle est fixe et elle peut pas être allongée voilà donc dans quatre ans c'est terminé votre prêt il est fini c'est comme si votre banque vous disait au fait finalement votre prêt pour les noms c'est plus 15 ans c'est 25 non ça va pas être possible et là c'est pareil ça ne sera pas prolongé la durée les quatre ans par contre sur la plateforme vous avez des projets toutes les semaines peut-être qu'à ce moment là il y aura un projet un autre projet dans l'un un autre projet de cnr vous pourrez réinvestir mais dans quatre ans sur ce projet là ce sera terminé on parle on dit deux mots sur la fiscalité ou alors je vous parle ouais non la fiscalité alors des intérêts à et le capital bien sûr un capital il est à vous on n'en parle pas mais les intérêts sont imposables ils sont imposables à la flat tax c'est à dire 30% maximum dans ces 30% vous trouvez 17,2% de prélèvements sociaux la csg la crds personne ne peut y couper tout le monde la paie ok et vous avez aussi 12,8% d'impôt sur le revenu alors ces 12,8% ils sont forfaitaires libératoires ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable vous ne payez pas ces 12,8% si vous êtes imposé à 10% vous payez 10% et pas 12,8% donc moins mais par contre si vous êtes imposé à 30% et bien ça s'arrête à 12,8% c'est le maximum donc au minimum votre votre taux d'imposition il sera de 17,2% si par exemple vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur revenu et au maximum il sera 30% si on a dit 5% ça doit faire trois et demi net au pire vraiment au plus bas ça sera trois et demi net ça reste quand même intéressant ces impôts ils seront prélevés à la source ce qui fait que vous êtes tranquille vous avez vous touchez vos intérêts nets et vous ajoutez juste chaque année à vérifier que votre feuille d'imposition elle est bien remplie et donc nous on vous envoie tout ce qu'il faut la case machin il faut tellement temps etc pour que vous puissiez vérifier y a-t-il des questions sur la fiscalité alors en fiscalité non par contre on a d'autres questions par exemple une question rapide qui concerne surtout le rachat d'électricité bruno nous demande pourquoi la cnr va vendre l'électricité à edf alors que c'est engic qui est actionnaire je peux peut-être répondre effectivement à cette question si on veut être tout à fait précis les mégawatts heures qui seront produits par cette centrale seront en fait vendus directement sur le marché de l'énergie là où un edf intervient c'est c'est en fait edf obligations d'achat qui va reverser à cnr un complément de rémunération c'est à dire un complément qui va permettre d'atteindre le tarif de rachat de l'électricité que cnr a demandé au moment de sa candidature à l'appel d'offre de la creux voilà c'est un moyen si vous voulez à la fois d'intégrer les énergies renouvelables au marché de l'électricité donc en fait on le vend pas directement df on passe par par la bourse de l'énergie un par le marché de l'électricité et ensuite c'est edf aux obligations d'achat qui vient rajouter un complément voilà donc c'est c'est comme ça que le système du complément de rémunération et du soutien des énergies renouvelables est géré et fonctionne aujourd'hui et donc c'est garanti pendant 20 ans ce complément ce qui permet de savoir que cnr va vendre 100% de son électricité à un prix donné imaginez un magasin de chaussures qui vendent 100% de ses chaussures chaque année à un prix donné et qui sait qu'elle va le faire ça facilite vachement le business plan et les les tableaux financiers on a une vision à 20 ans du tableau financier ce qui fait que cnr peut se permettre cette ce financement participatif même si vous vous rendez bien compte que les taux bancaires par exemple ne sont pas à 5% ça leur plus cher mais comme c'est sur une durée courte et qu'il ya une visibilité on sait que ça ne remet pas en question l'équilibre financier du projet et c'est aussi pour ça qu'il ya un plafond de montant parce que ben on peut pas on peut pas aller au delà sinon ça coûterait trop cher voilà toujours en lien avec la bonification une petite question arthur nous demande si quatre ans c'est la durée minimum obligatoire pour avoir justement la bonification prix de rachat d'électricité si la maturité de quatre ans justement alors avec la bonification enfin nicolas peut-être si tu veux répondre parler de l'appel d'offres effectivement puisque en fait cette campagne de financement participatif c'est un engagement que nous avons pris cnr au moment de notre candidature en appel d'offres creux et nous avons une obligation de d'avoir ces ces obligations sur une durée de trois ans minimum donc cette à partir de la mise en service du projet c'est la raison pour laquelle on prend voilà quatre ans pour avoir pour avoir une marge si vous voulez entre le moment où on lance la campagne et le moment où elle se termine et de sorte à avoir ces trois ans ces trois ans complets à partir de la mise en service et effectivement on a une bonification sur le tarif de rachat de notre électricité donc de 1 euro du mégawatt heure qui est qui est donné dans le cadre de ce de cet appel d'offres de la creux voilà parce qu'en fait l'état à travers la creux donc la commission de régulation de l'énergie émet un appel d'offres tous les trimestres ou tous les semestres je sais pas exactement la régularité émet un appel d'offres en disant qui veut enfin en disant on attend de mégawatts ce coup ci les gens comme cnr les développeurs vont présenter les projets qu'ils ont déjà développés en disant ben moi je veux mettre un parc photovoltaïque avérinien j'ai besoin de ce tarif d'achat là l'état à travers la creux va dire ben toi ok parce que tu demandes un tarif d'achat très bas mais toi tu es trop cher non ou alors toi ton projet il n'est pas bien fixé je le veux pas une fois que vous gagnez cet appel d'offres vous avez cette garantie sur 20 ans de la part d'EDF dont on parlait tout à l'heure et dans cet appel d'offres vous pouvez cocher la case financement participatif ou pas si vous la cocher vous vous engagez à faire du financement participatif ce qui vous donne un bonus si vous le faites pas vous avez un malus et dans ce financement participatif vous avez tout un tas de contraintes vous pouvez pas faire n'importe quoi et par exemple l'une des contre c'est que des investisseurs il ya au moins 20 particuliers qui investissent qui habitent uniquement dans les pro dans les départements du projet ou les départements limitrophes ce qui explique la contrainte géographique de ce projet là il y a aussi la contrainte de temps il faut que ça dure au moins trois ans après la mise en service du projet c'est pour ça que là ça dure quatre ans parce qu'il faut le temps de construire etc donc tout ça c'est vraiment dû à la à cet appel d'offres de la creux ça c'est quelque chose de très important pour la promotion des énergies renouvelables et pour s'assurer du développement de ces énergies renouvelables non non c'est très bien je voyais une petite une question de bruno qui nous demandait dans combien de temps le site serait productif donc la mise en service est prévue pour le mois de septembre de cette année super ensuite comment ça se passe alors je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'on est arrivé à une heure déjà donc le processus d'inscription il est très simple vous avez vous allez sur enerfi.fr vous vous créez un compte pour ça ils font une adresse mail ensuite vous allez répondre à un petit questionnaire qui est un peu casse-pieds mais qui est important puisque on est conseillé en investissement participatif agréé par l'autorité des marchés financiers on a besoin de connaître votre profil d'investisseur ensuite on va vous demander de justifier votre identité pourquoi tout simplement pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme si vous y êtes vous ne pourrez pas investir vous pouvez quitter la réunion et il nous faut donc deux pièces d'identité qu'il faut justifier de votre résidence ça c'est normal parce qu'on a besoin de savoir que vous habitez dans les départements impliqués ok une fois que tout ça c'est validé vous pouvez procéder au paiement alors comment ça se passe vous allez une fois que vous avez rempli votre questionnaire télécharger vos documents vous allez sur le projet de vérinien donc la première partie inscription vous pouvez la faire dès à présent et je vous encourage à la faire dès à présent parce que le temps que vous répondez au questionnaire 4 5 minutes il faut trouver votre carte d'identité votre permis de conduire la carte grise machin voilà ça demande quelques quelques minutes vous faites ça tranquillement et comme ça vous serez averti lorsque le projet de vérinien va ouvrir quand il ouvre vous allez sur la page du projet vous lisez bien la page vous vérifiez que ça vous convient vous lisez la documentation juridique vous décidez d'un montant que vous souhaitez investir c'est à partir de 10 euros et vous signez votre bulletin de souscription hop ça y est vous avez réservé votre place à partir de là vous pouvez respirer vous pourrez faire votre paiement soit par virement soit par carte bleue en fonction du montant dès que votre livret sera validé je laisse peut-être laura parce que j'ai pas les chiffres en tête le montant maximum d'investissement c'est 5000 euros par personne tu sais ou pas oui alors c'est 5000 euros par personne ou par les habitants qui sont qui peuvent investir justement et ce sera 20 mille pour les communautés enfin pour toutes les collectivités qui souhaitent elles aussi investir donc c'est à dire la communauté de communes de buger sud la mairie de vérinien et d'autres collectivités d'accord donc là c'est 5000 euros par personne pour les personnes physiques voilà après il ya un calcul à faire aussi avec le plafond total part et le diviser aussi par 20 personnes c'est à dire que pour avoir les 20 personnes parce que justement on appartient à un projet un projet creux il faut du coup que le montant total se diviser nous pourrez pas investir par exemple je crois que pour cette collecte c'était pas plus de 72 mille euros d'accord mais donc là c'est limité à 5000 ou à 72 mille j'ai pas compris pardon non c'est limité à 5000 mais c'était pour faire un lien mais on va dire que c'est limité à 5 mille sera plus simple ok donc c'est par personne si vous êtes quatre dans la famille vous pouvez investir tous les quatre et ça fait 20 mille euros il faudra juste pour chaque adulte un livret et pour les enfants un livret ok ça fait ma super piaison donc oui vous pouvez investir pour les pour les mineurs ils peuvent vous pouvez créer un livret rattaché au compte de au livret de du père ou de la mère et ensuite investir pour leur compte donc là ça fait 5000 chacun moi je trouve ça super sympa parce que j'ai des enfants et parler énergie renouvelable choisir dans quel projet on investit parler des taux etc c'est ça les fait ça les fait grandir et ça les sensibilise ensuite vous avez un code par un vous pouvez tout à fait proposer à vos voisins à vos amis à votre famille ça vous permettra de gagner 20 euros à chaque investissement au premier investissement de la personne par une ensuite vous les résidences secondaires sont acceptés donc si vous habitez pas dans un des départements limicrof mais que vous avez une maison famille ou je ne sais quoi la terrain là bas vous pouvez tout à fait investir et puis vous aussi prendre des morales et donc ça tout ça je vous laisse nous contacter derrière pour pour en discuter si vous souhaitez un peu plus d'informations ça ne concerne pas tout le monde donc je préfère ne pas m'étendre alors comment ça se passe vous vous connecter ce soir vous vous inscrivez si vous avez une difficulté quoi que ce soit vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail on a un super service client de complète je sais pas ce que tu en penses aura mais moi je pense que c'est le meilleur service client du monde et donc quand vous vous connectez en fait quand vous vous inscrivez vous avez un conseillère qui vous est attribué alors soit moi soit valérie soit ma eva et donc c'est avec nous que vous échangerez par mail et quand vous téléphonerez vous tomberez toujours sur l'une de nos trois voilà donc n'hésitez surtout pas on est là pour ça et on se fait un plaisir de répondre à tous les questions moi j'ai fini sur une question et il ya c'est lui qui nous demande justement si tout se passe de façon numérique et du coup quels sont les les risques d'éventuels piratages ou de capture d'informations du coup qui a par rapport à le fait que tout se passe sur une plateforme oui alors oui tout est numérique clairement on est on est on est un site internet on a on a des sécurités qui sont énormes d'ailleurs on n'était même pas chez ovh à strasbourg là où tout le monde a galéré on est on a on a un service en fait on a tout internalisé chez nerfip c'est à dire que notre service informatique nos développeurs web etc tout le monde est vraiment sur le interne à nerfip et tout reste là voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas du tout de risque de piratage si on n'est pas j'imagine que même la cia peut être piraté mais en tout cas on a vraiment on fait vraiment attention à ça on a des grosses grosses sécurités et en plus de ça on ne vend évidemment pas vos informations c'est pas l'objectif c'est pas du tout le stade esprit des nerfs donc voilà c'est à ce niveau là on est on est assez tranquille en tout cas en cinq ans on n'a jamais rencontré de difficultés et puis et cnr quand ils nous ont choisi ils nous ont fait un test avec leur leur système informatique en fait ils nous ont testé pour trouver les failles parce qu'ils étaient inquiets de ça ils ont mis tous leurs informaticiens sur le coup pour essayer de trouver des failles et ils n'ont pas trouvé c'est une grande c'est supplémentaire allez on parle question réponses maintenant vas-y laura alors bon il y a eu une question qui a été posée deux fois je rappelle que si vous voulez qu'une question remonte plus rapidement il faudrait à la rigueur qu'elle soit votée comme ça vous faites remonter toutes les questions que vous trouvez plus pertinentes donc on a cessé qui nous demande les 5% que l'on touche à chaque anniversaire on le calcule sur quel montant sur le capital puisque le capital ne change pas puisque vous le récupérez qu'à la fin de l'obligation donc si vous mettez 1000 euros c'est 50 euros tous les ans voilà moins les 30% d'impôts donc ça doit faire 35 euros net tous les ans sur date anniversaire on a une question du coup qui va plutôt concerné nicolas sur les panneaux donc sur la première partie de la présentation qui nous demande quelle est l'origine justement des panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur le site de virilien alors les panneaux qui ont été choisis pour le site de virilien ce sont des panneaux de la marque dimec donc c'est une c'est une marque chinoise donc oui les panneaux les panneaux viendront de d'asie et et c'est d'ailleurs le cas pour aujourd'hui la plupart des panneaux photovoltaïques j'ai envie de dire malheureusement puisqu'on a de moins en moins de d'acteurs industriels en france qui produisent des panneaux photovoltaïques alors ensuite il ya il ya un peu tout tout et son contraire et et quand on dit produire c'est souvent plutôt assemblée donc on a on a encore quelques quelques producteurs de panneaux assembleurs en france mais ces panneaux là sont des panneaux asiatiques alors je cherche d'autres questions qui aurait pu être posée un peu plus tôt un didier nous demande si le parc est situé juste à côté de la via rona oui tout à fait pour vraiment situer un peu le projet oui nous avons effectivement la via rona qui longe le parc et et on a prévu également à l'issue de l'installation de ce parc de de mettre un panneau d'information à destination justement des cyclistes qui qui passe par là et c'est une c'est un secteur qui est assez touristique aussi puisque le port de vérinien a été développé là récemment avec des hébergements touristiques des activités de plaisance un port de plaisance qui est qui est qui est pas mal fréquenté aussi donc donc voilà il y aura il y aura toutes les informations pour pour que les gens puissent savoir ce que c'est que cette cette centrale photovoltaïque on a pierre et cinq autres pas non parce qu'en fait il ya valérie qui a posé une question pour savoir si le montant doit être présent sur le compte emmerfip au moment de l'investissement et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient voté et je me permets de répondre parce que c'est vraiment une question qui revient et qui est importante ce qui compte c'est la signature du bulletin de souscription donc l'argent n'est pas forcément sur le livret avant évidemment s'il y est c'est très bien au moins vous n'y pensez plus mais s'il n'y est pas c'est pas grave ce qu'il faut c'est que vous réservez votre place en signant le bulletin de souscription et ensuite vous pouvez faire le virement et le paiement vous avez dix jours qui suivent la signature pour que nous ayons les fonds voilà au delà des dix jours on commence à s'inquiéter on vous appelle s'il y a beaucoup de monde on annule votre souscription puis on prend celui d'après qui a payé si il n'y a pas trop de monde on peut vous appeler vous fassiez le virement un peu plus tard si vous voyez que la collecte va durer voilà des fois on a des collectes qui durent un petit peu genre deux trois mois vous pouvez très bien signé votre bulletin de souscription et payer à la fin mais il faut qu'on ait un échange il faut que ce soit bien écrit il faut que ce soit sûr voilà vas-y je t'en prie aura oui on a une autre question qui concerne les emplois pierre nous demande si le projet va générer sur sa phase d'exploitation en tout cas des emplois pour d'autres personnes et pour du coup favoriser un peu la dynamique du territoire alors oui effectivement en phase de travaux déjà on a on a quelques entreprises locales qui ont été qui ont été sollicités pour le chantier je pense notamment voilà l'entreprise de terrassement fontaine tp qui est qui est vraiment local pour le coup on a bien sûr c'est ces travaux là ça engendre pas mal de pas mal de circulation et et ben toutes les personnes qui interviennent sur sur le site vont avoir besoin de ses vergers d'aller se nourrir donc même si en cette période un peu particulière c'est compliqué pour les hébergements et pour les pour la restauration bon en général ça a quand même un impact on va dire ponctuel sur sur le territoire et pour ce qui est des emplois on va dire sur le long terme ben et bien moi ça me permet de de faire perdurer mon emploi et qui sont en lien avec la transition énergétique le que ce soit pour le développement de projets à les études la partie construction l'exploitation aussi un puisque on l'a dit la supervision de toutes ces installations elle est faite elle est faite par des agences cnr donc donc oui ça crée de l'emploi sur du sur du long terme aussi pas que pas que sur sur la phase travaux super merci alors après il ya une autre question je pense que c'est pour revenir un peu sur vraiment la la cession des obligations nous demande donc la durée du placement envisagé donc je pense que ça on a répondu mais on peut faire un rappel et bruno nous demande si on peut sortir en cas de besoin justement alors oui c'est ce que je disais tout à l'heure on va limiter encore à deux questions laura parce qu'il est déjà il est déjà tard et il faut pas que ce soit trop alors oui 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 c'est ce que je disais tout à l'heure donc ça dure quatre ans et vous pouvez céder vos titres en les vendant à quelqu'un la difficulté étant de trouver la personne qui veut les acheter donc nous sur nrfip on est en train de mettre en place un système de marché secondaire vous allez pouvoir mettre à l'avant de vos titres et on va pouvoir vous aider à trouver des acheteurs mais on peut pas s'engager et ce n'est pas garanti donc il ya un risque d'illiquidité ça veut dire un risque que vous ne puissiez pas récupérer votre capital avant les quatre ans donc il est bien bien important de se dire que c'est qu'il vaut mieux enfin voilà c'est plus sûr de se dire que le capital est bloqué pendant quatre ans alors on a beaucoup de questions qui concerne les panneaux et une question rapide pour les titres sont éligibles au pva au compte pa non non comme je vous l'ai dit tout à l'heure non on arrête et du coup en dernière question ou en avant dernière peut-être bruno nous demande quel sera le prochain projet proposé par la cnr du coup pour aller plus loin pour si jamais les personnes ne peuvent pas avoir ou n'ont pas le temps de souscrire j'ai peut-être pas la vision la plus exhaustive de tous les projets cnr qui seront proposés je sais que le projet de chambaillon est déjà inscrit depuis un moment sur sur la plateforme enerphip et et ça devrait pas tarder donc il ya un projet un projet éolien sur le département du rhône et peut-être que pauline tu as en tête d'autres il ya un prochain projet qui devrait arriver pour pour le mois de juin à peu près qui sera un projet solaire encore et qui sera aux alentours de suze ville et ça fait ça appartient il me semble à la communauté de communes de métaisine ou quelque chose comme ça désolé pour ceux qui habitent si je me trompe mais oui c'est ça le projet sous huile d'accord super bon écoutez je pense qu'on a fait le tour j'espère qu'on a répondu à vos questions que vous avez que vous avez appris des choses tout simplement que vous n'avez pas perdu votre heure j'espère que ça vous a intéressé que vous allez investir tout le 26 mai ou ou en tout cas quand ce sera votre retour et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour être averti du lancement de la collecte nous on à votre disposition pour répondre à vos questions alors vous contactez nrfip directement service client at nrfip.fr et puis si c'est des questions pour nicolas on les lui fera passer sans problème merci à tous franchement c'est chouette d'avoir plein de monde et d'avoir autant de dynamisme et autant de questions pour nous c'est on se sent écouté c'est super et on a aussi lu les les questions qui n'étaient pas des questions les petites remarques ou des personnes qui étaient contentes qui va y avoir enfin de l'annonce d'un futur plafond sur les deux premières heures des collectes pour favoriser vraiment le que que tout le monde puisse investir dessus et qu'il n'y ait pas de préférences au plus rapide et à ceux qui ont la meilleure connexion donc on l'a bien pris en compte limité à 15% du montant global et sur les deux premières heures voilà alors ça veut pas dire que vous aurez de la place ça reste ça reste des ventes qui est privée là on a toujours l'impression que il ya un engouement fou mais bon c'est c'est super ça prouve qu'on répond à des besoins et l'objectif c'est qu'on est de plus en plus de collectes pour que tout le monde trouve son compte merci à tous merci nicolas pour ta présence c'était merci à vous de te voir même si c'est par écran interposé merci laura bravo et puis pour ta première permanence t'as assuré et puis on vous dit à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur innerfield.fr au revoir merci pauline merci à tous au revoir